C'est l'été, c'est l'occasion de lire, de prendre du temps pour lire et je ne vous cache pas que les événements tout de même très forts sur le Daesh, le monde islamique m'ont poussé, je pourrais dire, à ouvrir trois livres. Alors il y en a un premier qui m'a beaucoup intéressé qui est de 2013 qui est un dialogue entre un imam et un prêtre et c'est des questions très franches de personnes qui se connaissent déjà mutuellement, l'un connaît l'islam déjà un peu de l'intérieur, le musulman connaît le christianisme de l'intérieur, une bonne approche quoi. Et puis alors il y a le deuxième livre qui m'a retenu mon attention, c'est Un chrétien lit le Coran, c'est vraiment ouvrir le Coran avec la curiosité un peu intellectuelle et puis aussi pourquoi pas spirituelle et c'est un dominicain. Il s'appelle Jacques Jaumier qui vient de mourir en 2008 et qui a vécu vraiment au milieu de ce monde musulman. Et puis alors le troisième livre qui est un livre beaucoup plus historique sur l'histoire actuelle de l'état islamique avec le piège Daesh de Pierre-Jean Luizard qui est un spécialiste du CNRS et qui est spécialiste surtout de la Syrie et de l'Irak. Alors ces trois livres si vous voulez pour moi ça a été un peu trois découvertes, je le reconnais vraiment, trois découvertes. La première découverte je dirais à partir du dialogue du prêtre et de l'imam, c'est une découverte très simple des trois grandes religions monothéistes. On parle du judaïsme, du christianisme et de l'islam et comment toutes les trois elles s'emboîtent un peu l'une dans l'autre et comment elles peuvent s'éclairer d'une certaine façon. Alors le judaïsme sans doute, la foi du peuple juif, les chrétiens ont présenté, enfin ont présenté, vivent de l'évangile et de la personne de Jésus comme étant le Messie qui accomplit la promesse des juifs. L'accomplissement on pourrait dire du christianisme. L'islam lui dit, moi je propose une restauration. Le christianisme avec le Christ a peut-être dérapé et il faut revenir au Dieu unique. Voilà la première découverte que j'ai faite et je ne vous cache pas que ça m'a permis de remettre un peu les pendules à l'heure pour ouvrir dans un deuxième temps, ce que je ferai la prochaine fois avec vous, ouvrir vraiment le Coran.